Rapport de situation du capitaine Watanabe. Félicia Hardy, alias Black Cat, a disparu, présumée morte. Elle s'était alliée à Hammerhead, Don de la Magia, pour faire chanter les chefs des autres familles. Hardy a trahi Hammerhead, qui a rapidement répliqué en faisant usage d'armes dérobées à sable, violemment. L'attaque a fait disparaître Hardy et les preuves qu'elle détenait. Maintenant, Hammerhead est en guerre. Ne pouvant plus compter sur le chantage, il a pris les armes et compte se débarrasser des autres dons de la Magia par la force. Pour cela, il continue de s'emparer des armes lourdes que sable a laissées sur place en quittant la ville. Un maximum de matériel laissé par sable a été saisi, mais ça ne suffira peut-être pas. La guerre des gangs a éclaté et New York est sa première victime. Mais la chance nous sourit peut-être. La Magia a coincé Hammerhead dans l'ancien sanatorium d'Arlem. Si on arrive à distraire ces hommes, une petite unité devrait pouvoir s'infiltrer dans le bâtiment et le capturer vivant. C'est notre seule et unique chance. On n'a pas le droit de la rater. Ça chauffe en bas. Quand vous voulez. Ça marche. Je vais attirer leur attention. Vous êtes prêts ? Spidey, regardez ça. Cool. C'est pas très réglementaire, lieutenant. Désolé, capitaine. Un cadeau de mon fils. C'est pas tous les jours qu'on bosse avec un héros. Ça ira pour cette fois. Allez, retournez à votre poste. À vos ordres. C'est parti, on y va. Eh bien, salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode. de Spider-Man sur PlayStation 4 et ça fait plaisir de revenir sur le jeu. Nouveau DLC. La guerre des gangs. Le jeu est sorti, enfin, le DLC plutôt, est sorti il y a déjà une semaine et je suis désolé, j'ai pas pu faire de vidéo avant. J'étais très occupé et j'avais besoin d'un petit break YouTube. Mais on est là, on est de retour. Ouf. En espérant que j'ai pas trop perdu. On va découvrir ça très rapidement, je pense. Ils sont combien ? Ils sont 15 000, c'est ouf. Toujours les mêmes blagues. Ouf. Alors ça, par contre. Alors là, par contre. Outs. On va servir des gadgets. Ils sont 15 000. Ils sont 15 000, ça va être compliqué. Attends, ferme-la deux secondes. Ok. Ma vie. D'accord, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur là. Ça commence fort. On se casse bien, c'est que le jeu du coup, enfin, ce DLC encore une fois, va être plus compliqué que l'histoire principale. Et ça, c'est plutôt sympa. J'avais bien aimé, justement, que dans le tout premier DLC avec Felicia, la casse, ça soit plus difficile que le mode histoire normal. Ça rajoute du piment, on va dire, au combat. Eh bien, coriace. On va rester loin des lances roquettes. Vous savez quoi ? On va s'en débarrasser peut-être en premier. D'accord. Dommage. Ouf ! Ouf ! Ouh, que c'est chaud ! Oh, que c'est chaud ! Vous savez quoi ? On se débarrasse d'eux en premier. C'est les plus relous. En pleine poire. Dur. Tiens, on est pas là. Ah ! Mauvais pouvoir, dommage. Enfin, mauvais gadget, plutôt. Eh vous savez, je peux faire ça jusqu'à demain. Mais, je fais autre chose de prévu. Il n'y en a pas un là ? Si. Lance roquettes. Parfait. Ouh, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Les gros bourrin à la mitrailleuse. Pour les battre à chaque fois, c'est assez délicat. Est-ce qu'il y a moyen que je récupère un truc ? Ouais. Ça leur fait à zéro dégâts. Le seul moyen de les avoir, ceux-là, en fait, c'est qu'il faut charger au maximum. Oh ! Il faut charger au maximum notre pouvoir. Pouvoir de tenue. Ok, on y va. Parfait. Vas-y, essaye de me taper. Ça me fera rien du tout. Tant que j'ai mon bouclier défensif, je peux te marre la gueule. Tranquillement. Et le dernier. Eh bien, c'était compliqué. Oh, ça suffit, les blagues sur les insectes. Oh. C'est quoi ce truc ? Attends, doucement. D'accord. Au moins, on sait que les objets du décor, en fait, c'est ce qui permet de battre ce genre d'ennemi. Nouveau type d'ennemi. Je connais un gars qui a un bouclier vachement mieux. Il s'est réveillé. Ouf, il s'est réveillé. Je reviens pas. On va pouvoir découvrir, du coup, la suite de l'aventure et de l'histoire du premier DLC. On va s'occuper des mecs à distance qui sont chiants. Ceux qui nous tirent dessus, en général. Non. Ça fait rien du tout. À part dodo. Ça s'est pas trop mal passé. Allez, il faut que je rattrape Uri. Entrez dans le sanatorium. On y va. Caméra, caméra. Ne bug pas. Ah, les poignes vieilles et bouches d'aération. Ça va bien à l'extérieur. Votre équipe s'en sort ? Ah, ça capte mal. Elle doit être au sous-sol. Je dois la retrouver. On va voir. Oh, super. Rattraper Uri. À peine flippant. Ça fait pas du tout hanté. C'est clair. Uri sait se défendre, mais il y a quelque chose qui cloche. Il faut que je la rattrape. Faites qu'il n'y ait pas de fantôme dans les toilettes. Ce serait trop d'émotion d'un coup. Les déplacements dans ce jeu, ils sont tellement géniaux. Ouch. C'est lui-là le... Je suis sûr que si. Eh, Uri, vous me recevez ? Bon, ça va aller de l'essayer. Et pourquoi s'en prendre à la magia sur son territoire et s'en tirer comme ça ? C'est qui, ça ? C'est quoi ? C'est-à-dire qu'ils ne bavardent pas pendant l'infiltration. Ce Somotion était magnifique. On dirait la base des opérations d'Hammerhead. Mais sans Hammerhead et sans Uri. Ah, je ne me souviens plus si on peut se baisser. Ils misaient sur des quartiers ? Pour savoir qui contrôlerait quoi une fois le reste de la magia hors course. Eh ben, bon courage. Les New-Yorkais ne sont pas du genre à se laisser faire. Je ne me souviens plus s'il y a une touche pour se baisser. Il me semblait, mais peut-être pas. D'accord, on se souviendra que celui-là, c'est un enfoiré. Don Fortunato, chef de la magia par défaut. Il paraît que son fils veut se retirer des affaires. Don Cicero, Big C. Avocat véreux qui mérite à peine le nom d'être humain. Génial. La jukebox, il ne veut pas la fermer. Ça, c'est un copyright. J'aime pas ce bruit. Il faut que je la retrouve. Et vite. Par là ? Non. Par ici. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes content de voir la suite de Spider-Man. On verra. Amuse-toi bien. Il y a l'air d'avoir du monde, encore une fois. Ça se trouve, une fois qu'on aura rasé le sanatorium, on aura déjà défoncé tous les membres de la magia. discrètement. Et maintenant, les autres. Voyons voir, il y en a deux par là. Ouf, alors là, cette salle, il n'y a pas le choix. Il va falloir y aller comme un bourrin. Mais en attendant, on va commencer par essayer de distraire deux, trois mecs genre là-bas. Allez, vas-y, bouge. Ah, ils n'ont pas voulu bouger. Si c'est un pigeon, je vais en faire du pâté. Ouais, mais attends. Je ne peux pas l'avoir, celui-là. Oh, la loose. Si, c'est bon. C'est plein de voiles. Soyez prêts. J'adore les phases d'élimination silencieuse. Elles sont tellement cool. En fait, c'est satisfaisant. Ah. Tiens donc. Danger. Sans danger. C'était gratuit. Mal de crâne. Encore un. Encore un. Merde, je me suis fait repérer. Par qui ? Je ne sais pas. Par lui. Heureusement, il en restait plus que deux. Allez. La table en pleine tête. Et on est bon. C'était le dernier. Bon. Qu'est-ce qu'Amorade avait laissé de si précieux ici ? De la technologie sable ? Mais, le reste, qu'est-ce que c'est ? Et comment Amorade a mis la main dessus ? Ah, ça en fait du matériel de streaming. Je suis sûr que Scrooble mettrait un pouce rouge direct. C'est clair, c'est quoi ce truc ? On dirait un cocon. On va essayer. Ils ont détourné l'ancien système de sécurité. Allez, Yori. Vous savez, je suis un gentleman. Si vous aviez frappé, je vous aurais ouvert la porte. Non. Mais il a fallu que vous fassiez vos fouines. C'est ça le problème avec les flics d'aujourd'hui. Aucun respect. Oh putain. Ça lâche ! Je me rappelle qu'à une époque, on avait gagné votre respect. Vous frappiez, on ripostait pour vous rappeler votre place. Vous apprendre la peur. Mais maintenant, vous croyez qu'on va tomber au premier coup de bois ? Je vais vous rappeler la peur, moi. Lâche ton arbre ! Les mains derrière la tête ! Et si je refuse ? Capitaine ! Désolé. Rends-toi ! Allez ! La voilà. La voilà à la peur. Allez, capitaine ! Allez-y ! Yori ! Yori ! Yori, où vous êtes ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On explique ce qui s'est passé. Mais tenez-moi au courant. Faites-moi signe dès qu'il y a du nouveau. Promis. On l'arrêtera à Yuri. Non, on va pas l'arrêter. On va le clouer au mur. La meur aide à dépasser les bornes cette fois. Je peux pas le laisser continuer comme ça. J'ai entendu des rumeurs comme quoi ces hommes fréquentent le bar sans nom. Ça me semble être un bon point de départ. Le bar sans nom. Allez au bar sans nom. Entendu. 200 mètres. Encore une fois, l'histoire a l'air sombre. C'était vraiment trop triste quand on a vu le policier se faire déchirer. Et on y est. Vous pouvez faire coucou à mon fils ? Allez vas-y, fais un truc génial. Le mot de passe, c'est laisse-moi entrer, à mon dieu. Trop drôle. Ouais, j'en suis assez fier. Le bar sans nom. Le point de chute des plus grands criminels de New York. La dernière fois, je suis entré là-dedans et le combat a duré presque tout le week-end. Mais cette fois, j'ai mon petit bot pote. Il y a forcément quelqu'un là-dedans qui sait ce que prépare Aberred. Je devrais espionner quelques conversations pour en savoir plus. Ça, ça va être cool. Spiderbot 2.0. Alors, évitez de rentrer dans les ennemis où ils vous repèreront. On va garder ça en tête. Bagarre et pouvoir interdit ? Sérieux ? C'est quand même beaucoup demandé à ce genre de clientèle. Mais c'est mes flous. Écoutez, je suis désolé, mais c'est un truc comme tout ce que je dois garder. C'est excellent. J'adore ces petites phases. Elles sont vachement marrantes. Ok, Spiderbot. Fais jouer ta magie électromagnétique sur cette prise. Activer sur triangle pour activer l'IEM. Désolé. Monsieur de la magie a chargé de la maintenance. Parfait. Appuyez sur R3 pour scanner la pièce. Et appuyez sur triangle pour isoler la conversation. Il faut que j'isole leur fréquence vocale. Allez, on est presque. Parfait. Écoutons ce que ces braves gens ont à raconter. On a bien fait de laisser tomber la magia. Hammerhead, c'est l'avenir de cette ville. Tu trouves pas ça un peu limite ? Quoi ? Bah, tu sais, ce qui se fait là. Le projet Olympus. C'est pas naturel. Ah ouais ? Et ton tatouage tribal, c'est naturel. Je suis pas du genre à juger sans connaître. Mais je doute qu'il y ait beaucoup de diplômés dans cette pièce. Tu m'étonnes. J'imagine que le projet Olympus, c'est le truc qu'on a vu avec les schémas de cocon artificiel, vous savez. Harmony, c'est une sorte de cocon qui booste les compétences physiques de ceux qui rentrent dedans. Un petit peu à la façon du bouffon vert dans le film, le premier film Spider-Man de Sam Raimi. Alors attendez, comment on va passer là ? Ok, comme ça. Oula. Danger. Ouh, j'ai fallu me faire repérer. Un flingue, génial. On va faire attention. Non, je suis tombé. Ah, là, il y a l'air d'avoir un passage. C'est l'heure de jouer les espions. Un de ces types, c'est forcément ce qu'Amerad a prévu de faire. Quel... Faudrait finir. Mais ce part, on a vachement perdu depuis la guerre avec la Matia. C'est excellent. C'est trop marrant. Alors attendez. Heureusement qu'il reste. Ils nous repèrent facilement, les mecs. Il y a intérêt à rester vachement discret. C'était parfaitement inintéressant. Mais merci. Je dois isoler la fréquence de leur voix. Bon, j'ai compris le truc. Ça devrait le faire. Ils sont dingues. Tous les dons de la Matia sont planqués au même endroit. C'est abruti. Crois que c'est plus sûr comme ça. Le boss va tous les défoncer d'un coup. On devient la Matia et fin de la guerre. Les débiles. Si Hammerhead élimine les dons, il contrôlera toute la Matia. Il va falloir que je les retrouve avant. Quelqu'un aussi veut bien savoir où ils sont. J'excuse que j'aimerais. Par là, il y a d'autres mecs. Il faut que j'isole leur fréquence vocale. Oula. Eh, l'exécution des dons de la Matia. C'est où que ça se passe, tu sais toi ? Non, mais le nouveau dit qu'il le sait, lui. Soi-disant, Hammerhead ne lui aurait dit en personne. C'est quoi ce délire, les nouveaux qui savent avant nous ? Attends, je vais le secouer, moi. J'espère que le nouveau sait vraiment où se trouvent les dons. Allez, le nouveau, je compte sur toi. Ok, à mon avis, il faut les suivre. Maintenant, si j'isole leur conversation. Oula. Non, je me fais repérer. Faut faire super attention. Ouvrir la porte de l'arrière-salle. J'ai plus qu'à l'ouvrir. La porte à côté du flipper. D'accord. Oula. Ils sont actifs, les mecs, hein. Oh, mais quel taudis ! Dis-le ! Dis-le ! Non, dis-le ! Oh ! Oh, c'est un mec qui a un peu rouillé. C'est pas de toi, là, le moment. Oh ! Pardon, chaud devant. Me capte pas. Me capte pas. Ok, cool. Une carte des sociétés d'hammerhead. Allons voir ça de plus près. Entre la distillerie et le garage, ça fait des... Voyons voir. C'est super bien fait, ces passages. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve super, super fun. Appuyez sur R1 pour prendre une photo. Voilà. Après ça, je passerai un coup de fil à MJ. Ça lui sera utile pour son article sur les façades criminelles. Terminez des business d'hammerhead... D'hammerhead, pardon, dans la ville pour gagner des jetons de base. Et appuyez sur R1 pour continuer. D'accord. Allez, on continue. Il faut que je trouve Vigny et Gino pour découvrir où sont les donnes de la Magia. Nouvelle mission secondaire, du coup. Oula. Oula, c'était chaud ce passage. Les toilettes, génial. Salut Laura. Je suis sûr que c'est ce truc avec les cocons, là. C'est obligé. On s'est fait un nouveau pote. Et il est même pas mort grillé avec l'I.E.M. Quelle chance. Il y a quelque chose qui me dit que c'est... Non ? Le prochain coup d'hammerhead. Il y a des notes sur la table. Oh, c'est un lieu facile à défendre. C'est clair. De l'extérieur. Les donnes de la Magia sont loin de la Magia sont loin de la Magia. Une vieille radio. Pas ancienne. Bordel. Ça enferme-moi. Oh. Suivant. On va passer par ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, dans le coin. Non ? Oui, ici. Voilà, là. Non, mais c'est une blague. C'est parfait. Il y a un boîtier éclectique dans le coin. Quoi ? Un boîtier électrique ? Ouais, c'est ce que j'ai dit. T'as dit éclectique. Comme ma tante avec ses clés-barres de bourge. Les donnes se cachent au cinéma au Warback. Il faut que j'y arrive avant à me raid. Bien joué, Spiderbot. Allez, va te cacher. Je reviendrai te chercher plus tard. Avec des bouteilles de désinfectant. Le bar sans nom, mission terminée. Parfait. Salut MJ, c'est Peter. Je sais, t'es enregistré dans mon répertoire, Peter. T'as pas besoin de dire que c'est toi. Ouais, pas faux. Écoute, je sais que tu bosses sur un article autour des opérations de la Magia et... J'ai trouvé un truc qui pourrait t'intéresser. Ah ouais ? J'ai les adresses de 4 commerces d'Hammerhead. Et je te parie des vrais billets qui n'ont rien de légal. T'as pas de billet à parier, mais c'est l'intention qui compte. Je me mets de suite en suite. Tu veux pas me laisser recruter sur place ? Je te tiendrai au courant. Ça m'aiderait beaucoup. J'ai plein de boulot. À plus tard. Bien. Pas de point de mission ? Non, apparemment, on n'a pas de nouveau point de mission. Eh bien écoutez, on va assister du coup pour cet épisode. Ah si, ça y est. Détournement de témoins, localiser le convoi. À 500 mètres. Je ferais mieux de garder un oeil dessus. Yes, c'est une bonne idée. À mon avis, ça va être la découverte des nouvelles quêtes secondaires. Un petit peu comme il y a eu dans le premier DLC. Donc bon, on fera ça ensemble dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Encore une fois, désolé pour le manque d'épisodes de ces deux dernières semaines. Comme je disais, j'étais très très occupé. Et j'avais besoin d'un petit break. Donc voilà, c'est fait. Les vidéos vont reprendre. J'espère que ça vous aura plu sur les reprises d'épisodes sur Spider-Man. Vous aura plu. Les vidéos sur Assassin's Creed vont arriver aussi. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires. Like et partagez. Vous abonnez si ce n'est toujours pas fait et si vous avez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao ! Hey Peter, t'as une minute ?